Alors, voyons un autre exemple, cette fois-ci sur une contrainte d'inclusion, donc on retrouve un contexte un peu similaire avec personnes, stages. Cette fois-ci, on a des personnes qui peuvent demander des stages, donc on a l'association de demandes pour enregistrer toutes les demandes, mais toutes les demandes ne pouvant pas être satisfaites, il n'y en a qu'une partie qui seront vraiment inscrits, d'où l'association inscrit, et d'ailleurs, lorsqu'ils sont inscrits, on va noter leur présence, d'où la présence de la propriété présente dans inscrit. Alors, au niveau contrainte, ça traduit quoi ? Ça traduit qu'une personne ne peut être inscrite à un stage que si elle en a fait au préalable la demande. Donc là, ça représente cette contrainte d'inclusion qui va de inscrit vers demande, donc vous vous rappelez que l'inclusion, il y a forcément une flèche pour montrer le sens d'inclusion, donc le grand ensemble, c'est demande, donc là, il y a toutes les demandes de stage par rapport aux personnes, par contre, dans inscrit, on a un sous-ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qu'on a gardés parce qu'on ne pouvait pas inscrire tout le monde. Alors, au niveau du programme lui-même, la traduction, on va dire, dans notre programme au niveau SQL, ça va se traduire par, on va interdire la présence du couple numéro personne, numéro stage dans inscrit s'il n'est pas déjà présent dans la demande. Donc, à partir du moment où on va essayer, par exemple, d'insérer dans inscrit un nouveau couple, on va vérifier que ce couple existe dans demande, d'où les pivots sur numéro personne et numéro stage. Donc, au niveau des triggers associés, ça va être avant insertion ou modification, bien sûr, dans inscrit, on va contrôler que le couple numéro personne et numéro stage est présent dans demande. Alors, tout à l'heure, on vérifiait qu'il n'était pas présent. Donc, là, on est dans le sens inverse par rapport à l'exclusion. Mais aussi, il va falloir vérifier avant suppression ou modification d'un demande en contrôlant que le couple numéro personne et numéro stage n'existe pas dans la table inscrite. Parce qu'effectivement, si vous supprimez une demande qui a été, je ne sais pas, enregistrée par erreur, par exemple, bien, il faut faire attention qu'on n'a pas déjà inscrit la personne, sinon ça n'a pas de sens. On n'aurait plus l'inclusion qui serait respectée. Donc, vous voyez que, d'ailleurs, quand on place une contrainte, après, il faut quand même réfléchir à tous les événements qui peuvent être reliés à votre contrainte. Donc, parfois, on a tendance à en oublier et penser ici, par exemple, qu'à l'insertion, alors qu'il va falloir penser à la suppression. D'ailleurs, on va voir le code des deux. Donc, commençons par voir le code avant insertion dans inscrit. Alors, comment ça va fonctionner ? Donc, on va créer, encore une fois, un trigger, before insert un inscrit. Donc, dès qu'on reçoit une requête d'insertion dans inscrit, le trigger va se déclencher pour toutes les lignes d'insertion dans inscrit. Alors, on va à nouveau déclarer une variable intègre qui va récupérer le résultat d'une requête. Ce n'est pas forcément toujours comme ça. Là, c'est vrai que les exemples qu'on montre sont un petit peu similaires, mais ne vous dites pas que systématiquement, il y a un declare nb integer AFR et un select quant étoile. Il peut y avoir d'autres variantes. Donc là, oui, on repart sur un select quant étoile. Pourquoi ? Parce que, exactement dans la même logique que tout à l'heure, on va vérifier dans la table demande si on retrouve le couple numéro, personne, numéro, stage qui est égal au couple numéro, personne, numéro, stage qu'on essaye d'insérer. D'où le fait, encore une fois, qu'on a le new point, numéro, personne et new point, numéro, stage qui représentent les deux informations qui viennent de l'insert uninscrit. N'oubliez pas que le trigger est déclenché suite à un insert uninscrit qui est en train de s'exécuter. Alors, sortie de cette requête, dans le compte étoile, on aura, dans le nb, en fait, on aura récupéré soit 1, soit 0. C'est-à-dire, soit le couple est déjà présent, soit il n'est pas présent. Un petit peu comme tout à l'heure. Seulement, la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on veut qu'il soit présent, justement. Parce qu'on ne peut insérer dans l'inscrit que si la personne a fait la demande du stage. Donc, il faut que le couple soit présent. Donc, si on ne le trouve pas, si nb est égal à 0, c'est là qu'on déclenche l'erreur. C'est là qu'on dit, attention, l'insertion ne peut pas se faire. Et du coup, on fait le signal SQSTATE. Voilà le principe du trigger sur l'insertion par rapport à une inclusion. Et de l'autre côté, on avait parlé aussi de la suppression d'en demande. Il ne faut pas supprimer si jamais le couple est déjà présent dans l'inscrit. Donc, si jamais on essaye de faire un delete on demand, à ce moment-là, on va vérifier effectivement que le couple n'est pas déjà présent dans l'inscrit. Donc, on fait bien sûr sur chaque ligne du delete. Alors, on va utiliser la même logique. On va effectivement faire un select sur inscrit et on va vérifier si le couple est présent ou non. Alors, remarquez la différence par rapport à tout à l'heure. Au lieu de mettre new, on met hold. Alors, vous allez mieux comprendre dans un deuxième temps pourquoi. Mais en fait, l'idée, c'est tout simplement que quand on fait un delete, il y a une valeur avant le delete, mais après, il n'y a plus rien. Donc, en fait, on est en train de récupérer l'ancienne valeur. Nous, imaginons que le delete ensuite s'exécute. Donc, l'ancienne valeur, c'était numéro personne, numéro stage de l'ancienne valeur de l'attentative du delete sur demande. Alors que tout à l'heure, c'était un new. Pourquoi ? Parce qu'on faisait un insert. Donc, il n'y avait pas de valeur au départ et il y avait une nouvelle valeur. Vous vous doutez bien que quand on fera des tests avec des updates, des triggers sur des updates, eh bien, un update qui modifie quelque chose d'existant, il y aura une ancienne valeur qu'on pourra utiliser avec hold et il y aura une nouvelle valeur qu'on pourra utiliser avec new. Donc, c'est important de repérer effectivement à quel moment utiliser le hold et le new. Donc là, on va rechercher dans l'inscrit toutes les lignes, enfin plutôt la ligne si elle est présente, du coup numéro personne, numéro stage qui correspond au numéro personne, numéro stage qu'on essaie de supprimer dans demande. Donc, le hold, numéro personne, numéro stage. Si on trouve une ligne, ça veut dire qu'il y avait déjà, suite à cette demande, on avait inscrit la personne. Donc, il ne faut surtout pas qu'on supprime la demande. Parce que si on la supprime, on perd l'inclusion. On aura une inscription sans demande. Donc, dans ce cas-là, on interdit tout simplement le delete et on provoque une erreur. Et c'est comme ça que donc on va bloquer le principe. Alors, en revoyant un petit peu globalement le fonctionnement du trigger, vous avez compris qu'il y a une chronologie et un type de déclenchement. Donc, un trigger peut se faire before, un insert, un update ou un delay. Il peut se faire aussi un after. On verra un exemple là-bas plus loin. Et on précise sur quelle table ça se réalise. Donc, le trigger va automatiquement se déclenfer. Donc, on n'avait rien à faire. Il se fait automatiquement dès qu'un de ces événements est réalisé. Ensuite, le before signale que le trigger s'exécute avant l'action. Ça a le gros avantage qu'il peut bloquer l'action. Il peut l'interdire. Tandis que le trigger after s'exécute après l'action. Donc, l'insert s'est déjà fait. Et vous avez envie de faire des traitements après l'insert. Donc là, vous ne pouvez pas bloquer l'action. Le nombre de déclenchements. Donc, on a parlé du for each row. Où, effectivement, le trigger va s'exécuter sur toutes les lignes concernées. Donc, si jamais vous faites un update qui modifie 5 lignes d'un coup. Et bien, le trigger va se déclenfer 5 fois par rapport à chaque ligne concernée. La récupération des valeurs, c'est soit new, soit old. Donc, dans le cas où, effectivement, vous êtes en train de faire un insert, vous n'avez que des new. Puisqu'il n'y avait pas de valeur avant dans la table. Par contre, il y a une valeur, il y a un état après. Le nouvel état, en quelque sorte. Dans le cas d'un update, vous pouvez accéder aux anciennes valeurs et aux nouvelles valeurs avec old et new. Et ça, ça peut être très pratique parce que, suivant les modifications que vous demandez de faire, parfois, vous avez besoin de vérifier par rapport à l'ancienne valeur avant la modification. Donc, souvent, dans les tests, on va avoir besoin d'accéder aux deux. Et dans le cas du delete, et bien, effectivement, vous n'avez accès qu'au hold puisque le delete va amener la suppression. Donc, forcément, vous n'aurez pas d'informations qui seront manipulables après la suppression. Merci. 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 Merci.